La Côte d'Azur, une étroite bande côtière le long de la Méditerranée, entre Cassie et la frontière italienne. Un paysage baigné de soleil et riche en souvenirs d'un passé résolument glamour. Depuis plus d'un siècle, la Côte d'Azur est le royaume du luxe et de la décadence. Des stars et des starlettes, et d'un certain art de vivre. Elle a conservé jusqu'à nos jours le parfum des scandales et des passions qui ont fait sa notoriété. Chaque année, c'est le même défilé des grands noms du show business. Le même rendez-vous des beaux et des riches, dans un décor à couper le souffle. La Côte doit son nom à Stéphane Géjar, poète et écrivain français. A la fin du XIXe siècle, subjugué par le bleu du ciel et de la mer, il donne le nom de Côte d'Azur à cette région, jusqu'ici appelée Riviera Française. Aujourd'hui encore, les plages sont bercées par l'histoire flamboyante de ces rivages, au charme incomparable. Entre Cannes et Nice, à l'extrémité sud du Cap d'Antibes, se trouve un palace qui a grandement contribué au mythe de la Côte d'Azur. Un lieu aussi enchanteur qu'apaisant. L'hôtel du Cap Eden Rock. Son histoire, qui démarre il y a 150 ans, est écrite par les nombreux artistes, milliardaires et célébrités dont les destins se croisent dans ces salons. En 1964, un couple d'Allemands navigue au large du Cap d'Antibes. Rudolf August Oetker, capitaine d'industrie et sa jeune épouse Maya. Cette croisière va changer leur vie. Nous étions mariés depuis peu de temps. Et pour moi, c'était tout sauf des vacances de rêve, parce que j'avais le mal de mer en permanence. À un moment, nous sommes passés près de la côte, et il m'a dit, « Regarde comme cet hôtel est beau. » Malheureusement, il est beaucoup trop cher pour nous. Ce soir-là, ils renoncent à y passer la nuit. Mais cinq ans plus tard, séduits par l'ambiance envoûtante du lieu, ils achètent l'établissement. Il y a ici une décontraction et un art de vivre extraordinaire. Et par rapport à l'Allemagne, où les gens sont plus rigides, plus disciplinés, c'est un contraste merveilleux. Une vie de loisirs et de légèreté, dans une atmosphère raffinée et élégante. L'hôtel du Cap offre un contrepoint immuable à l'éphémère des modes. Depuis des décennies, un séjour ici fait partie de l'agenda annuel de la Jet Set internationale. Depuis 150 ans, l'hôtel accueille des artistes, des hommes d'État et des stars de cinéma. Il abrite leurs rencontres, leurs amours, leurs créations et leurs dîners. L'établissement est à la fois un lieu où l'on se montre, un havre de paix et un jardin secret. Madame Blasex Sella est la petite fille d'Antoine Sella, l'ancien propriétaire de l'hôtel, qui a su offrir un cadre glamour aux amateurs de villégiature sur la côte d'Azur. Lui-même était de conditions modestes. Mon grand-père est d'une famille de paysans dans le nord de l'Italie, dans un petit village perdu. Et toute sa famille, ils étaient six enfants. Très simples, très pauvres. Et lui voulait faire de l'hôtellerie. Alors il a fait comme beaucoup d'Italiens à l'époque. Ils sont venus sur la côte d'Azur pour chercher du travail. Et le Cap d'Antibes était un endroit sauvage. Parce que ça valait à personne de venir au Cap d'Antibes. C'était trop vanté, trop humide et tout ça. Antoine Sella se fait embaucher par ce qui s'appelle alors le grand hôtel du Cap. Il le rachète peu de temps après et le transforme en un palace florissant. Ça commençait avec les Russes. Parce que toute la famille du tsar venait sur la côte d'Azur. C'était extraordinaire avec leurs bijoux, leurs fêtes, leur façon de vivre. On a commencé. Les aristocrates russes, mais aussi britanniques, inaugurent une époque dorée. L'étiquette est stricte et la Méditerranée n'est encore qu'un décor. Les eaux de mer sont considérées comme sales et malsaines. La saison commence en octobre et s'achève en mai. Les visiteurs ne sont pas en vacances. Ils sont ici pour hiverner. Les grandes fortunes, et notamment les russes, préfèrent la douceur du climat méditerranéen aux rigueurs hivernales de leur pays. Ils venaient tellement tous les ans qu'ils laissaient leurs affaires dans des grandes mâles qu'on mettait dans les hauteurs, dans les greniers. Et je me rappelle, toute petite, mon père m'emmenait voir ces grandes mâles. C'était des toilettes fabuleuses avec les perles, les bijoux, les tiars, les machins. Et on a eu ça pendant des années où ils laissaient ça. Et puis ils revenaient l'année suivante et ils retrouvaient toutes leurs affaires. En juillet 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Alors que de sombres nuages s'amoncèlent sur le reste de l'Europe, Antoine Sella fait creuser une piscine d'eau salée dans la roche. Un luxe extravagant pour l'époque. Une piscine est alors une rareté. La Côte d'Azur ne veut rien savoir des horreurs de la guerre. Mais l'histoire finit par la rattraper. Des infirmières américaines sont envoyées à l'hôtel du Cap pour se reposer. Une fois la guerre terminée, tout le monde espère le retour des jours fastes d'autrefois. Mais les visiteurs fortunés se font attendre. Un jour est arrivée la révolution russe. Ils ont eu tous la tête coupée. Tous. Et alors mon père est resté avec ces mâles qui avaient une valeur formidable. Et il a attendu dix ans, comme il faut faire la loi. Et après, comme personne n'est venu régler, il a donné ça à la Croix-Rouge qui, elle, s'est occupée officiellement de la dispersion de toute cette richesse. De nouveaux clients ne tardent pas à arriver. De jeunes américains, riches héritiers et intellectuels, découvrent à leur tour la Côte d'Azur. Ils avaient un physique très attirant. Ils avaient des mœurs assez libres. Ils collectionnaient les aventures et portaient des tenues extravagantes. C'était une nouvelle façon de s'afficher en public. Les corps se dénudent et les mœurs se libèrent. Un couple en particulier attire l'attention. Gérald et Sarah Murphy. Il est artiste, elle est riche héritière. Au printemps 1923, ils s'installent pour quelques mois à l'hôtel du Cap. Et ils se livrent à une activité tout à fait inédite. Ils passent leur journée à la plage. Personne en France n'avait jamais rien vu d'hôtel. C'était la belle vie. Le soir, ils sirotaient des cocktails avec leurs merveilleux amis. Ils portaient des vêtements fabuleux et n'hésitaient jamais à se mettre sur leurs 31. Sarah Murphy portait un maillot de bain en laine qu'elle accessoirisait d'un splendide collier de perles qui lui descendait dans le bas du dos. Elle prenait ses bains de soleil à la plage dans cette tenue. Les Murphy organisent des fêtes costumées, pleines de fantaisie. Parmi leurs invités, Rudolf Valentino, Picasso et Coco Chanel. Pour l'occasion, Coco Chanel conçoit ses fameux pyjamas de plage. Ils sont devenus tellement tendance qu'on a qualifié l'endroit de pyjama-polis. Tout le monde portait des bas de pyjama, les hommes comme les femmes. En mai, quand la saison se termine, les époux Murphy obtiennent que l'hôtel du Cap reste ouvert. Les fêtes de plage se poursuivent. C'est le début de la première saison d'été de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur est aussi le théâtre de passion débridée et d'amour clandestine, auquel elle offre un cadre bienveillant et discret. Les lieux romantiques ne manquent pas, yachts de luxe et hôtels prestigieux. Dans les années 1930, l'hôtel du Cap accueille un couple auquel le mariage sera longtemps refusé. Mais ici, personne ne s'en formalise. Moi j'avais 6 ans et on m'a appris à faire la révérence pour devant le duc de Windsor et devant Madame Windsor. Et ils sont venus ici et mon père est allé les chercher à la gare. Depuis plusieurs années, le roi d'Angleterre se rend sur la Côte d'Azur avec Wallis Simpson, sa maîtresse divorcée et remariée. Ici, il peut vivre sa liaison sans se soucier du camp d'Iraton. Mais pendant ce temps, en Angleterre, la colère gronde. Le trône ou l'amour, le roi doit trancher. Édouard VIII choisit Wallis et abdique. Quand elle apprend la nouvelle, sa compagne entre dans une colère noire. « Espèce d'imbécile », s'écrit-elle. Le couple n'a plus d'autre choix que la fuite en avant. Wallis a divorcé de son deuxième époux. En juin 1937, l'ex-roi et l'américaine se marient au château de Candé, en présence de seulement quelques invités. Aucun membre de la famille royale n'est venu. La couronne refuse d'être mêlée à un tel scandale. La Côte d'Azur et ses mœurs légères ne sont plus en odeur de sainteté. Édouard et Wallis s'installent au château de la Croé, situé au Cap d'Antibes. Malgré un mariage d'amour et une vie de luxe, Édouard n'est pas vraiment heureux. Sa nouvelle existence se résume à une succession de mondanités. Pour le plus grand bonheur de ceux qui le fréquentent. Lors des soirées de gala, les invités se délectent de la compagnie de l'aristocrate britannique et de son éblouissante épouse. La Côte est bordée de demeures somptueuses, dont beaucoup portent des noms célèbres. Villa Chaplin, Villa Effrussie de Rothschild, autant de grands noms qui, tous, ont été séduits par l'atmosphère de sensualité qui baigne la Côte d'Azur. En 1938, Joseph Kennedy, ambassadeur des Etats-Unis à Londres, passe ses vacances d'été avec femmes et enfants à la piscine de l'Hôtel du Cap. La Méditerranée n'est pas la seule à révéler ses charmes. Assise sur un transat, Marlène Dietrich dévoile ses célèbres jambes. Au vu et au su de tous, la diva invite Joseph Kennedy à se retirer avec elle dans une cabane de plage. C'était déjà un joli scandale. Mais dans le même temps, Marlène a eu une autre aventure avec Joe Carstairs, une riche héritière américaine très célèbre. C'était une habituée de la Côte d'Azur depuis plusieurs années. Elle était championne de hors-bord et lesbienne notoire, même si elle n'a jamais avoué son homosexualité. Les deux femmes ont eu une liaison passionnée. Ces nombreux bâtifolages donnent à la Côte d'Azur la réputation d'un lieu où tout semble permis. Joseph Kennedy se montre gentleman. Il procure à Marlène Dietrich un billet de bateau à destination des Etats-Unis, pour qu'elle puisse se mettre en sécurité à temps. Car à nouveau, la guerre menace. La vie insouciante de la Côte d'Azur s'arrête nette. La plupart des étrangers veulent quitter la France. La Côte sera pourtant relativement épargnée par les affres de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, 350 000 soldats américains arrivent dans le sud de la France pour se reposer avant de rentrer chez eux. Ils en gardent le souvenir d'un séjour fait de plaisir et de légèreté. Aux Etats-Unis, la Côte est désormais perçue comme un paradis à ciel ouvert. Au lendemain de la guerre, les regards se tournent vers Antibes et ses fortifications pittoresques. La ville accueille en effet un artiste extraordinaire. En 1946, le peintre espagnol Pablo Picasso s'installe sur les rives de sa chair méditerranée. Il s'imprègne littéralement d'oxygène, de soleil et de lumière. Il a vécu les années de guerre à Paris. À Antibes, il retrouve sa vitalité. Ça se situe juste après la guerre. Et c'est un séjour aussi qui va transformer beaucoup de choses dans l'œuvre de Picasso, en partie parce qu'il est aussi accompagné par une jeune femme. Et donc, ça va se ressentir dans sa peinture immédiatement, avec des couleurs beaucoup plus vives et avec ses thèmes méditerranéens, un peu mythologiques. La jeune femme à ses côtés est la peintre Françoise Gillot, de 40 ans, sa cadette. Le couple a deux enfants. Picasso est toujours marié à une autre. Mais ici, cela ne dérange personne. Avec Françoise Gillot et le vent de liberté qui souffle sur la côte d'Azur, son ardeur créative atteint de nouveaux sommets. Il installe son atelier dans le château des Grimaldi, qui donne directement sur la mer. Picasso était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature dans l'expression aussi physique. Et donc, quand il venait ici, il pouvait se promener torse nu, en sandales. Et c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Il était loin de la vie parisienne et des clichés du grand artiste vivant, des grands marchands, de toute cette faune qui tournait autour de lui. en liaison avec la réussite de son art. Picasso apprécie cette vie sans contrainte. Il découvre la céramique, qui deviendra une part importante de son œuvre. Poterie ou corrida, tout le passionne. Et il passionne tout le monde. Il attire la lumière et les foules. Picasso affectionne particulièrement les mondanités. Les fêtes de la Côte d'Azur le propulsent sous les feux de la rampe. Plus qu'une star, il devient l'artiste le plus célèbre du monde. Et c'est à ce moment-là que s'effectue la bascule et que la Côte d'Azur va devenir ce qu'elle est. Elle est devenue ce qu'elle est parce qu'à un moment donné, les gens viennent, les célébrités viennent. C'est the place to be. Et donc, les artistes se suivent. Et beaucoup d'entre eux se rendent ici. Le village d'artistes de Saint-Paul-de-Vence se dresse comme un nid d'aigle dans l'arrière-pays entre Antibes et Nice. Il y a 100 ans, un dénommé Paul Roux y ouvre un petit restaurant. La plupart des grands artistes du XXe siècle se sont croisés et ont échangé autour d'une table de la colombe d'or. Le restaurant est dans la famille depuis trois générations. Aujourd'hui, il est dirigé par François, petit-fils de Paul Roux, et sa femme Danielle. Et c'est un vrai musée. Lui-même peigné aussi. Et pendant la guerre, il a pu rencontrer Matisse, des gens comme ça. Et après la guerre, il a rencontré Picasso. Et il a acheté des tableaux. Et mon père a acheté des tableaux. Et puis c'est venu comme ça. Et puis les artistes ont beaucoup laissé les tableaux aussi. Il fait cadeau. Le succès du lieu tient à sa simplicité. Les murs sont décorés de toiles de Picasso, de braques et de miro. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tous ces artistes sont passés par ici. Et la jet set leur emboîte le pas. Jusqu'à nos jours. Moi, j'ai des photos de mon grand-père avec Tyron Power. J'ai des gens comme ça. J'ai des photos avec Cary Grant. J'ai des photos comme ça. Mais les stars, on les venait manger. Ils venaient manger pendant le festival de Cannes ou quand ils allaient à Monaco. Pas très longtemps, des déjeuners avec You Too, avec machin. Quand ils sortent dehors, tout le monde est là à attendre pour regarder. Mais dans la maison, non. Dans la maison, c'est... Sur la colline en face du restaurant se trouve un parc exceptionnel. Il a été créé par la famille Mag, des collectionneurs d'art. Cette propriété, en réalité, a été achetée par mes grands-parents. Parce que mon oncle était malade, il avait une leucémie. Et ici, c'était un peu la montagne, alors que mes grands-parents habitaient Cannes. Et donc, ils ont acheté des terrains ici pour que mon oncle, qui était enfant, puisse respirer. Et lorsque mon oncle est mort, à l'âge de 12 ans de cette leucémie, il y avait ces terrains magnifiques. Des amis artistes décorent le lieu avec leurs œuvres. Ce sont les artistes, Léger, Braque, Miro, Giacometti, qui ont vraiment dit, faites un lieu pour nous, qui n'ira pas, qui n'enlèvera pas la douleur que vous avez. Mais pensez à nous, les artistes. Nous voulons un lieu moderne pour exposer notre peinture, qui est moderne. C'est ainsi que sera créé le premier musée privé de France, avec une collection unique. La Fondation Mag célèbre la vie et la créativité, dans une atmosphère baignée d'air et de lumière. Qu'est-ce que la Côte d'Azur a apporté aux artistes ? Une certaine lumière, une certaine, peut-être, bien vivre. La couleur des fleurs, des arbres, la bataille de fleurs de Nice est très importante. Chagall a illustré la baie de Nice. Picasso, grâce à mon grand-père, a créé ses céramiques à Valoris. Je pense que c'est une manière d'être. C'est un art de vivre. Et cet art de vivre attire de plus en plus de monde. Notamment une foule de vacanciers aisés, séduit par la renommée de tous ses artistes, et par cette atmosphère faite de glamour, de joie de vivre et de créativité. Le monde entier accourt. Les belles de jour, les grandes fortunes, les célébrités et les plus grandes stars du cinéma. Tous se sentent à Cannes, comme chez eux. En 1946, un hydravion amérit face à la croisette. Il s'agit d'une opération de communication de l'industrie cinématographique américaine. À bord, tout le gratin d'Hollywood. Les studios ont envoyé leurs plus belles ambassadrices. Un vrai contingent de stars pour célébrer le grand événement de cette année-là. L'ouverture du premier festival de Cannes. Non loin de là se trouve l'hôtel du Cap, où séjournent les grands noms du cinéma hollywoodien. La Côte d'Azur offre aux Américains un style de vie aussi décontracté que sous le soleil de Californie. Mais elle leur permet également de faire des affaires. C'est le début de la conquête des salles de cinéma européennes. Le journaliste Henri Janserva suit le festival de Cannes depuis des décennies. Il en connaît l'histoire sur le bout des doigts. En 1946, il restait toujours ce festival de Venise qui était lié au fascisme, au film allemand et au film italien, qui étaient les films de Hitler et de Mussolini. Et pour ça, le festival de Cannes, c'était un festival d'une démocratie libérale, s'ériger contre le cinéma fascisant, le cinéma des dictatures, le cinéma du totalitarisme. On sortait de la guerre, imaginez, il y a eu cinq années de guerre, enfin quatre années et demie de guerre, difficiles, terribles, terrifiantes. Tout le monde était là, avait envie de s'amuser. C'était un festival, c'était la première grande fête en Europe, même au monde. Le nouveau festival gagne rapidement en notoriété. En quelques années, Cannes devient l'événement cinéma numéro un. Nulle part ailleurs, le tapis rouge n'accueille autant de stars. Sophia Loren présente la Chochara, la paysanne aux pieds nus, film pour lequel elle obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice en 1962. Son partenaire à l'écran, Jean-Paul Belmondo, lance sa carrière internationale. Cary Grant retrouve les lieux de tournage du film La main au collet. Même la diva de l'opéra, Maria Callas, ne résiste pas à l'appel de la Côte d'Azur. Les plus grandes célébrités sont à Cannes. Le festival attire aussi les stars en devenir. La jeune Romy Schneider fait une arrivée médiatisée aux côtés d'Alain Delon, le chéri de ses dames. Cannes devient incontournable. Liz Taylor, déesse du grand écran, abandonne son au-lin polyhoudien le temps d'une visite. J'ai vu Elisabeth Taylor venir à Cannes. La plus belle montée de marche que j'ai vue. Mais elle est venue pour faire le show. Elle n'est pas venue pour un film. Ce n'étaient pas les stars américaines. Elles étaient là dans le décor pour amuser la galerie, pour donner de l'éclat, de la brillance. Cannes est une capitale du glamour. C'est pour ça qu'il y a un tour, dans le monde. Voilà, c'est pour ça. D'innombrables classiques du 7e art célèbrent leur première à Cannes. Des réalisateurs vedettes comme Alfred Hitchcock viennent présenter leurs oeuvres en personne, à grand renfort de relations publiques. Pour la promotion de son film Les Oiseaux, Hitchcock accepte même de payer de sa personne. Le spectacle ne se limite pas au tapis rouge. Sur la plage, des actrices débutantes n'hésitent pas à se montrer sous leurs meilleurs jours. Elles se disputent farouchement l'attention des photographes et des journalistes. C'était l'époque où, en France, on a abandonné le maillot de bain, une pièce, pour le bikini. Et toutes les filles sur la croisette, elles cherchaient à attirer l'oeil d'un producteur. Donc elles se baladaient en bikini. C'était l'ère du bikini. La plage de Cannes devient un studio à ciel ouvert où les pin-ups se bousculent. Jusqu'au jour où un incident se produit. C'était une starlette qui n'avait pas... Elle s'appelle Simone Silva. Elle avait... Pardon, hein, pardon. Elle avait une grosse paire de seins et elle a fait des photos avec Robert Mitchum. L'idée, c'était de... Il faut comprendre, pour les filles, l'idée, c'était de se faire remarquer absolument. Et est-ce qu'elle a fait exprès ou pas ? Elle a perdu son soutien-gorge. Est-ce que c'est elle qui l'a enlevée ou pas ? Le soutien-gorge qu'elle avait. Et comme elle était nue, Mitchum, spontanément, pour les caméras hautes, il a mis ses grosses mains sur les seins de Simone Silva pour cacher les seins aux caméras. Ça a fait un scandale épouvantable aux Etats-Unis. Mais la malheureuse Simone Silva, je vous dis, elle n'a plus jamais retravaillé. Imaginez, elle n'a plus jamais retravaillé. Et Mitchum a dû s'excuser, s'excuser, s'excuser. Et il y a eu un boycott qui a été fait aux Etats-Unis. Au-delà, il y a un mouvement qui a dit « On ne va plus à Cannes ». Mais l'attrait de la Côte d'Azur est plus fort. Et les stars reviennent au festival. Quelques années après, ça n'a pas été en réaction. On a vu arriver de Hollywood, on a vu arriver des filles très sophistiquées, très lookées, comme John Collins, comme Grace Kelly, qui étaient très élégantes, qui étaient comme des signes, qui étaient comme des déesses étrusques. magnifiques, des profils coiffés, extraordinaires. Grace Kelly vient de remporter un Oscar. Elle est à l'apogée de sa carrière. Son voyage sur la Côte d'Azur va changer sa vie à jamais. C'est le début d'une des histoires d'amour les plus célèbres du XXe siècle. La principauté de Monaco est un ancien repère de pirates, situé sur une étroite bande de terre entre les Alpes occidentales et la Méditerranée. L'État ne fait que 2 km². Mais c'est l'un des lieux les plus riches du monde. Les résidents de Monaco ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ici, les riches sont entre eux. Mais la principauté n'a pas toujours été aussi florissante. En 1949, Régnier se retrouve à la tête d'un Monaco qui sort de la guerre. Il n'a que 26 ans et doit trouver de l'argent pour remettre la principauté sur pied. Le salut arrive avec Aristote Onassis, le richissime armateur grec. Au début des années 50, il investit dans la SBM, une société monégasque qui gère plusieurs hôtels de luxe, un important patrimoine immobilier et le célèbre casino. Onassis avait un projet précis en tête. Il voulait tirer profit du développement de Monaco. Il a acheté des actions de la SBM par l'intermédiaire de ses sociétés basées au Panama et a fini par en détenir 52%. Cela a fait de lui le maître de Monaco, même si le prince Régnier en était le souverain. Onassis devient l'homme le plus puissant de Monaco et il compte bien augmenter la valeur de son investissement. Sur son yacht de luxe, Christina O, il reçoit les personnalités les plus influentes de l'époque. Son bateau devient l'un des lieux de rencontre les plus sélectes de la côte. C'était un yacht d'un luxe inouï. Il y avait par exemple un bar dont on parle encore aujourd'hui, avec les fameux tabourets recouverts de prépuces de baleines. Il aimait bien taquiner les dames qu'il accueillait en leur disant qu'elles étaient assises sur le plus grand pénis du monde. Mais surtout, il a fait de ce yacht un lieu de rencontre des puissants. C'est là que John F. Kennedy et Winston Churchill se sont rencontrés pour la première fois. Rien n'était laissé au hasard. Tout était très contrôlé. Il recevait toutes sortes de vedettes, que ce soit Greta Garbo ou Frank Sinatra, des membres de l'élite glamour et fortunée. Onassis a une vision. Il veut faire de la principauté une mine d'or. Et pour cela, il a une idée qui sera déterminante. Il s'est rendu compte que la seule façon de faire de Monaco un endroit qui rapporte de l'argent, c'était par l'union de Régnier avec une femme qui y apporterait une touche de glamour et de richesse. Onassis était très malin. Il s'est alors mis en tête de trouver l'épouse idéale pour le prince, c'est-à-dire une femme très glamour et richissime. Onassis sélectionne deux candidates. Seules les plus grandes divas d'Hollywood correspondent à ses critères. Marilyn Monroe et Grace Kelly. Marilyn Monroe est rapidement écartée, trop pauvre et surtout trop sulfureuse. Grace Kelly est parfaite, belle, riche, vierge de tout scandale et catholique. Paris Match organise la rencontre avec le prince Régnier. Onassis reste en retrait. Son plan fonctionne à merveille. La princesse la plus respectable d'Hollywood et le jeune prince annoncent leur fiançaille. Monaco est en fête. Un an plus tard, un paquebot jette l'encre face au port. à son bord, la plus élégante des fiancées. Les caméras la suivent partout. Pour ses adieux au grand écran, le studio avec lequel elle était sous contrat lui offre une mise en scène digne d'Hollywood. L'arrivée de Grace Kelly à Monaco est un triomphe. Le mariage du glamour et de la noblesse est l'un des grands événements médiatiques du XXe siècle. 1700 journalistes arrivent dans la principauté. Le monde entier est sous le charme de ce mariage de contes de fées. Jusqu'ici, la principauté était presque totalement inconnue. Le 18 avril 1956, le prince Régnier et la princesse d'Hollywood se marient dans la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco devant 600 invités. dans la cérémonie. Quelques heures avant la cérémonie, Grace Kelly signe un contrat de mariage draconien. Car même les contes de fées ont un prix. Il faut savoir que Grace Kelly a apporté une dot de 2 millions de dollars de l'époque, soit 20 millions de dollars actuels. Encore aujourd'hui, on parle d'un mariage de contes de fées. Alors pourquoi quelqu'un comme Grace Kelly, lauréate d'un Oscar et avec tous ses amis à Hollywood, a-t-elle dû payer une telle somme ? D'après ce que j'ai compris, c'était pour marquer son engagement dans le mariage. De toute évidence, ils avaient besoin d'argent frais à Monaco. Son seul rayonnement de star ne pouvait pas suffire. Ils voulaient s'assurer qu'elle était sérieuse et qu'elle ne prenait pas ce mariage à la légère. Grace Kelly est sérieuse. Elle tient son rôle à la perfection. Elle conquiert le cœur des monégasques. Le bonheur de la famille princière fait la une des magazines du monde entier. Pour Monaco, le gain d'image est considérable. Tout se passe comme Onassis l'avait prévu. Le milliardaire grec se retirera quelques temps plus tard. A la suite d'une manœuvre de Régnier, il a perdu la majorité du capital au sein de la principauté. Les bonnes affaires seront désormais réalisées par d'autres que lui. La Formule 1, le casino et l'immobilier feront la fortune de Monaco. En 30 ans, le prince Régnier multiplie par 20 le chiffre d'affaires de la principauté. Les caisses de l'État sont plus que renflouées. Aujourd'hui, Monaco est le paradis des super-riches. Les problèmes financiers appartiennent au passé. L'ancien nid de pirates est devenu le refuge des grandes fortunes de ce monde. Et au casino, l'argent coule à flot. Mais dans les années 1950, l'argent n'avait d'importance qu'à Monte Carlo. Le reste de la Côte d'Azur célébrait la liberté sous toutes ses formes. C'est notamment le cas à l'Hôtel du Cap. Les visiteurs y croisent de nombreuses stars, comme l'acteur Rock Hudson qui donne le change en admirant de jolies baigneuses. Dans les années 1950 et 1960, l'atmosphère de la Côte d'Azur contraste nettement avec le conservatisme de cette époque. L'ouverture d'esprit et l'insouciance y dominent. Maya Oetker se souvient d'une sensation de délivrance. Il y avait tout simplement le bonheur de se dire que la guerre était terminée. Nos clients étaient des gens de la génération d'après-guerre. Et ils voulaient renouer avec les plaisirs de la vie d'avant. Il y avait un contraste très fort avec les terribles années de guerre et d'après-guerre. On retrouvait le bonheur mais aussi le plaisir de vivre dans le luxe. À l'hôtel du Cap, plaisir de vivre et luxe vont effectivement de pair. Sur les plages du littoral, le bonheur et l'hédonisme sont de retour. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Cannes se trouve un ancien village de pêcheurs, Saint-Tropez. Si le glamour et l'élégance règnent sur les plages de Cannes et de Monaco, ici, l'atmosphère se veut plus créative et plus bohème. Cela semble incroyable mais dans les années 1950, presque personne ne vient ici pour se baigner. Les plages sont jonchées de déchets marins. Patrice de Colmont est propriétaire d'un bar sur la plage de Pamplone. Et pas n'importe lequel. C'est le bar de plage par excellence. Il y a plusieurs dizaines d'années, son père a acquis un petit terrain dans cet endroit autrefois totalement isolé. et ma mère était furieuse pour une fois qu'il y avait un peu d'argent à la maison. Il dépensait son argent bêtement mais elle était vraiment furieuse et lui qui était un visionnaire il a dit ça sera notre terre promise. Le père de Patrice a vu juste. Aujourd'hui encore, cet endroit où l'improvisation n'est qu'apparente est l'un des clubs de plage les plus branchés du monde. Il a été nommé d'après l'année de sa construction le Club 55. A l'époque, la famille Colmont rêve surtout de passer un été tranquille au bord de la mer. Mais un événement imprévu va bouleverser leur projet. J'ai ce souvenir d'une Jeep qui arrive qui voit nos cabanes avec des tables comme ça et qui pensent que c'est un restaurant et qui viennent voir ma mère et qui disent voilà on va tourner un film pendant 15 jours on est 80 est-ce que vous pouvez faire à manger pour tout le monde ? Et ma mère qui avait peur de rien elle a dit oui bien sûr. En l'occurrence il ne s'agit pas de n'importe quelle équipe de tournage c'est celle du réalisateur Roger Vadim avec pour vedette la très jeune Brigitte Bardot. C'était la plus belle femme du monde incontestablement et puis avec un phénomène très nouveau c'est que les stars d'avant étaient très sophistiquées c'était toujours très maquillée des bijoux partout des robes somptueuses Brigitte c'était minimaliste c'était vraiment pieds nus une robe qui était un morceau de tissu et donc elle 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 explosait sans artifice et ça je pense que c'est un c'est un phénomène très très nouveau le monde n'a Dieu que pour Brigitte Bardot elle est la femme fatale celle qui éclipse toutes les autres et comme elle vit à Saint-Tropez sa réputation rejaillit sur toute la ville elle passait pour une actrice scandaleuse parce qu'elle se déshabillait parce que tout le monde Saint-Tropez a été quelque chose comme l'enfer c'était un lieu infernal c'était un lieu de débauche un lieu de plaisir un lieu de sexe c'était un chose et quand Brigitte est venue tourner ici le monde entier est venu ici les photographes sont venus les fans sont venus ici les paparazzi sont venus ici et Brigitte Bardot c'est l'enfant de Saint-Tropez qui a apporté une gloire formidable à Saint-Tropez le refuge estival des Colmont devient un club de plage pour stars et pour celles et ceux qui rêvent de les approcher l'ancien village de pêcheurs se transforme en paradis de la fête et des plaisirs un paradis qui ne manque pas d'attirer Gunther Zacks multimillionnaire et playboy allemand et il va rencontrer la femme la plus convoitée du monde Gunther était un personnage de roman lui aussi il était très élégant il était en même temps très riche donc il pouvait faire beaucoup de choses et Brigitte qui était un animal sauvage très indépendante mais elle était un peu fatiguée de ce succès qu'elle avait et je pense que Gunther c'était l'homme dont elle avait besoin à ce moment là pour la protéger s'occuper de tout Brigitte et Gunther seront le couple le plus glamour d'Europe ils incarnent un style de vie qui fait toujours référence de nos jours mariage à Las Vegas voyage de nos à Tahiti leur passion s'affiche dans les endroits les plus chics du monde une vie joyeuse et sans souci aux quatre coins de la planète c'est la naissance de la Jet Set internationale Brigitte Bardot représente un nouveau type de femme libre et toujours un pied en l'air spontanée et sûre d'elle partout où Gunther et Brigitte apparaissent ils sont assaillis par la foule c'est le prix de leur célébrité Brigitte Bardot se lasse rapidement de toute cette agitation et elle décide de prendre du recul elle faisait ses cours sur le port elle achetait ses vêtements elle achetait ses trucs sur le port et tout et du jour au lendemain elle n'a plus pu sortir de chez elle elle ne pouvait plus sortir de chez elle donc Brigitte ça a changé sa vie parce qu'elle a été séquestrée à Saint-Tropez en quelque sorte Brigitte Bardot c'était la plus grande star du monde c'était avec Marilyn Monroe Lady Di et Jackie Kennedy la femme la plus photographiée au monde donc tout le monde voulait voir elle a changé elle a changé le destin le cours de Saint-Tropez une nouvelle génération de stars découvre à son tour les joies de la côte d'azur en mai 1971 Mick Jagger y célèbre son mariage avec la mannequin Bianca Saint-Tropez devient le lieu de tous les plaisirs et de toutes les libertés l'eldorado des fêtards ça a correspondu à un moment où l'histoire l'histoire du monde changeait vous savez l'histoire du monde l'histoire des mœurs c'est tout le monde changé les gens avaient envie de se promener les gens avaient pardon les gens avaient envie d'être à poil les gens avaient envie de se déshabiller de nager de faire l'amour tranquillement ça existait tout ça et ça c'était ici c'était ici c'est l'âge d'or de la côte d'azur tout est possible tout est permis chaque journée est une ode à la vie l'hôtel du cap est l'un des endroits où l'histoire de la côte continue de s'écrire et où le glamour des temps passés subsiste jusqu'à nos jours dans les années 60 et 70 c'était le défilé des grandes robes du soir tout le monde était sur son 31 c'était un vrai bonheur il y avait une élégance folle aujourd'hui les choses ont changé parfois les gens en de la classe parfois pas l'escalier de l'hôtel il faut savoir le descendre correctement ça nécessite quand même une certaine prestance une prestance dont ne manque pas la plupart des célébrités qui se réunissent une fois par an dans le parc de l'hôtel le gala de l'amphare une association américaine de lutte contre le sida est l'un des événements les plus prestigieux de la haute société nulle part ailleurs vous ne verrez autant de stars et de grands noms ici on vient pour voir et pour être vu les joyeuses fêtes de plage de Gérald et Sarah Murphy font aujourd'hui partie de l'histoire comme le scandale autour du couple Windsor mais l'esprit de cette époque plane toujours sur la côte d'Azur même si de nombreuses villas d'autrefois ont aujourd'hui été découpées en appartements hors de prix les super riches d'aujourd'hui veulent profiter de leur opulence sans être dérangés mais le mythe perdure il y en a qui viennent qui veulent chercher l'esprit de la côte d'Azur ça existe encore c'est un esprit c'est de liberté d'insouciance de jeunesse de gaieté d'ensoleillement de douceur de vivre de plaisir un peu de sexe un peu de soleil un peu de plaisir c'est tout ça c'est ce cocktail c'est un cocktail extraordinaire et on n'a pas le secret parce que si on avait le secret on referait des côtes d'Azur un peu partout il y a une côte d'Azur c'est l'alchimie de toute cette histoire le mélange c'est la reine Victoria qui est en carrosse dans les rues de Cannes et c'est Brigitte Bardot en maillot de bain sur sa plage de la Madra c'est ce cocktail ce mélange unique qui n'existe qu'on trouve qui c'est toutes ces anecdotes alimentent le mythe amour luxe passion la côte d'Azur reste le lieu de toutes les promesses et c'est le lieu qui est qui est Sous-titrage ST' 501